En Guinée-Bissau, Domingos Simoes Pereira, candidat perdant de la présidentielle, conteste sa défaite. Il demande aux institutions, qui ont vocation à régler ce problème, de faire la lumière autour de la situation. En Libye, au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un raid aérien samedi contre une école militaire à Tripoli. On en parle dans cette édition. Et puis, le buteur sénégalais de Liverpool, Sadio Mane, fait figure de favori pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, et décerné par la Confédération africaine de football. La récompense sera décernée mardi prochain. L'ancien Premier ministre Bissau-Guinéen, Domingos Simoes Pereira, a dénoncé samedi le bourrage des urnes lors du second tour de la présidentielle, dont il conteste les résultats auprès de la Cour suprême. Nous n'avons pas une garantie absolue que les éléments qu'ils nous ont transmis correspondent à la volonté exprimée dans les urnes par la population. C'est en notre responsabilité, nous tous, pas seulement en tant que citoyens, mais en tant qu'institution, de demander aux institutions qui ont la vocation de régler ce problème, pour qu'ils garantissent au peuple guinéen que celui qui devrait être désigné pour piloter le destin de ce pays est en effet celui que le peuple a choisi librement dans les urnes. C'est ça notre position. S'il y a des soupçons qui ne sont pas clairs, il faut que cette situation soit éclaircie avant qu'on puisse assurer au peuple bissau-guinéen que les résultats correspondent vraiment à la volonté exprimée dans les urnes. Nous sommes là, disponibles, à tout faire pour que cette vérité soit apportée au peuple. Cette vérité soit apportée au peuple bissau-guinéen. Le PAIGC a intenté vendredi une action contre les résultats auprès de la Cour suprême. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours du PAIGC. La Cour suprême dispose de huit jours pour se prononcer. La passation de pouvoir entre le président sortant José Mario Vaz et son successeur doit avoir lieu 45 jours après l'annonce des résultats définitifs par la haute juridiction. C'est à travers une adresse aux Ivoiriens que l'homme a quitté par la Cour pénale internationale s'est exprimé depuis les Pays-Bas. Dans son message qui fait suite à ses voeux du Nouvel An, Charles Blégoudet affirme rester focalisé sur l'objectif de la reconstruction de la paix en Côte d'Ivoire. En juin 2019 déjà, il avait annoncé avoir des ambitions présidentielles à long terme après le prochain scrutin d'octobre 2020. Lundi, l'homme a été condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne alors qu'il est en liberté conditionnelle à la haie. Tout en appelant au dialogue entre le pouvoir et l'opposition, Blégoudet fustige un régime qui crucifie le processus de réconciliation nationale sur l'autel de ses intérêts. Par la même occasion, il dénonce les arrestations arbitraires des opposants, l'interdiction de meetings de l'opposition, la justice expéditive et aux ordres en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la question de la réconciliation nationale reste centrale en Côte d'Ivoire après la décennie de crises politico-militaires des années 2000. À l'instar des principaux mouvements d'opposition ivoiriens, le fidèle de l'ex-président Laurent Gbagbo appelle à la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, d'un découpage électoral qui réponde aux standards internationaux, à la révision d'une listine électorale et à la gratuité de la carte nationale d'identité. Un raid aérien contre l'école militaire de Tripoli a tué 28 cadets et blessé des dizaines d'autres. Cette école militaire se trouve à Al-Abda Al-Khadra, un quartier résidentiel de la capitale libyenne, sous contrôle du gouvernement d'Union nationale. Selon un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, les cadets effectuaient leur dernier rassemblement de la journée dans la cour principale avant de regagner leur dortoir au moment de la frappe. Les forces du gouvernement d'Union nationale ont accusé sur leur page Facebook les forces pro-Afta d'avoir mené cette frappe, publiant des photos des blessés et des victimes. Les forces pro-Afta n'ont en revanche pas revendiqué jusqu'à présent la frappe. Le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a par ailleurs appelé à des dons de sang, invitant des donneurs à se rendre dans les hôpitaux et à la banque du sang. La banlieue du sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril dernier, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du gouvernement d'Union nationale. Depuis le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été tués, selon l'ONU. Plus de 2 000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés, selon la même source. Les faits ont eu lieu sur une route du nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Alors qu'un car transportant principalement des collégiens rentrant de leurs vacances de Noël passait, il a sauté sur un engin explosif, selon des sources sécuritaires. Le bilan provisoire était samedi de 14 morts et 4 blessés graves. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Cette nouvelle tuerie de civils survient 11 jours après le massacre d'Arbinda, toujours dans le nord, la veille de Noël. 35 civils, dont 31 femmes, avaient alors été tués, ainsi que 7 militaires, lors de l'attaque de la base militaire, puis de la ville. Comme ses voisins sahéliens, le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait environ 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises. Dans une adresse à la nation à l'occasion du nouvel an, le président burkinabé Roque-Marc-Christian Cabouré a assuré que la victoire sur le terrorisme était certaine. Les forces de l'ordre du Burkina, sous-équipées, n'arrivent pas à enrégner la spirale de violences djihadistes et enregistrent de lourdes pertes. Elles ont toutefois revendiqué une série de succès depuis deux mois, affirmant avoir tué une centaine de djihadistes au cours de plusieurs opérations. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté le 21 décembre un plan d'action d'un milliard de dollars sur cinq ans pour lutter contre le terrorisme, au contour cependant flou. Des dizaines de milliers d'Indonésiens n'avaient toujours pas regagné samedi leur domicile submergé par les inondations. Celles en cours sont les plus meurtrières depuis 2013 dans la région de Jakarta, où vivent environ 30 millions d'habitants. Alors que de nouvelles pluies sont à craindre, plus de 170 000 personnes vivant dans des quartiers submergés ont trouvé refuge, dont des abris répartis à travers la mégapôle de Jakarta. En effet, des pluies torrentielles ont commencé à tomber la veille du Nouvel An, déclenchant des crues soudaines et des glissements de terrain. Le bilan des morts a été porté à 60 samedis, deux personnes étant portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 53 morts et un disparu. Jusqu'ici, les abris sont remplis de réfugiés alors que la nourriture et l'eau potable commencent à manquer. Des policiers militaires jetaient depuis des hélicoptères, des boîtes de nouilles déshydratées et d'autres vivres à des villages que la destruction de ponts a rendues inaccessibles par la route. 11 000 militaires et secouristes ont été déployés pour distribuer des médicaments et des kits désinfectants. Le but, selon le ministère de la Santé, est d'éviter la propagation d'épidémies d'hépatites A ou de dengue notamment. Si les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région de Jakarta revêtent un caractère exceptionnel, des urbanistes notaient que le développement urbain anarchique de la mégapole a certainement aggravé la situation. Le gouvernement indonésien a d'ailleurs annoncé fin août que la capitale serait transférée sur l'île de Borneo afin d'alléger la pression sur l'île de Java, la plus densément peuplée de l'archipel. Des manifestations inédites secouent le Liban depuis le 17 octobre, les protestataires conspuyant notamment les autorités pour leur incapacité à résorber la grave crise économique. Depuis septembre, les banques ont imposé des restrictions de plus en plus drastiques sur les retraits et les transferts. Aucune mesure officielle n'a été décrétée, mais les retraits sont limités en dollars et livres libanaises. Ces mesures ont provoqué la colère des clients qui accusent les banques de tenir leur argent en otage. Samedi, toutes les banques de la région Dakar, dans le nord du pays, étaient fermées, selon l'agence de presse Annie, au lendemain d'un appel de l'association des banques allait fermer jusqu'à Nouvelle-Ordre. Vendredi, en effet, des manifestants avaient fait un sit-in dans une banque à Alba, où ils ont soutenu un client qui n'avait pu recevoir qu'une partie de l'argent qu'ils réclamaient. Les protestataires ont refusé de partir tant que l'homme n'aurait pas reçu la totalité de son argent, provoquant une dispute avec la direction de la banque et entraînant l'intervention des forces de sécurité qui ont dû tirer du gaz lacrymogène à l'intérieur même de l'établissement bancaire. La querelle a pris fin au bout de dix heures lorsque la direction a promis de verser la totalité de l'argent aux clients. L'association des banques a condamné une attaque constituant une menace à la sécurité des employés et appelé les établissements de la région à fermer à partir de samedi. On connaît désormais les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. Selon une liste dévoilée samedi par la Confédération africaine de football sur son compte Twitter, il s'agit de l'égyptien Mohamed Salah, l'algérien Riyad Mahrez et le sénégalais Sadio Mane. Salah a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018 tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016. Quatrième au classement international du ballon d'or devant Salah et Mahrez, Sadio Mane aura lui l'occasion de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis Eladidouf en 2002. La récompense sera décernée lors d'une cérémonie officielle le mardi prochain à Ourgada en Égypte. Coéquipiers à Liverpool, les Reds Salah et Mane ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs. Seule la première ligue leur a échappé au profit du troisième finaliste Riyad Mahrez. Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif a lui aussi livré une saison de haut vol et a brillé avec sa sélection lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Shiraz Mohamed avait été kidnappé le 10 janvier 2017 devant un hôpital de l'organisation non-gouvernementale sud-africaine Gift of the Givers à Darkush, une ville syrienne. C'est son ex-épouse Shirley Bridlal qui a annoncé son retour au Berkhaï tout en précisant que, compte tenu des circonstances, lui et sa famille demandent le respect de leur vie privée et que le moment venu en communiqué sera publié. Mi-décembre, l'ONG Gift of the Givers avait affirmé que Shiraz Mohamed s'était enfui. Mais sa famille avait expliqué n'avoir aucun contact avec lui. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui a souligné avoir travaillé avec toutes les parties impliquées pour obtenir sa libération, s'est dit très heureux du retour en Afrique du Sud du reporter, laissant le soin à sa famille de communiquer sur le sujet. En 2018 déjà, l'ONG avait annoncé avoir reçu la preuve indirecte que le photographe était en vie sous la forme de réponses à une série de questions. Un an plus tard, en 2019, elle avait affirmé avoir reçu une vidéo prouvant qu'il était toujours vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada